bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog de ce lundi 5 avril de jour de pâques lundi de pâques en tout cas et jusque dimanche alors aujourd'hui et m'a coûté jusqu'ici ce fut cuisine et coiffage puisque depuis ce matin 7h30 je me suis levé j'ai été en cuisine puisque j'ai préparé un gigot d'agneau et qu'il fallait donc une cuisson lente de plusieurs heures voilà donc j'ai commencé vraiment à cuisiner vers 8 heures et puis là on a mangé à 14 heures voilà donc pas mal de temps de cuisson par contre de toute façon là je vais vous mettre les vidéos juste après oui parce que je vous prends là il est bientôt 15 heures je commence les vlogs en plein milieu d'une journée mais bon c'est pas grave donc vous allez voir juste après les deux vidéos donc de préparation et ensuite quand c'est cuit après deux heures de cuisson voici mon gigot d'agneau qu'est ce qu'il est joli donc là je rajoutais une demi-heure sinon c'était deux heures et demi et ensuite ça sera une heure et demie avec les les lingots blancs voilà je vous montre tout à l'heure je crois qu'une seconde mousse au chocolat est en préparation pour ce lundi de pâques monsieur vient de découper l'agneau il encore tout fumant et à côté il y a le plat avec les haricots les oignons et les carottes allez on va manger et c'était très 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 bon voilà donc ouais ce matin j'ai fait ça pendant les grands temps de cuisson j'ai posé ma nouvelle couleur puisque j'avais des racines de plusieurs centimètres donc voilà j'en ai profité et puis et puis il fait sale temps dehors puisque là il ya cinq minutes juste avant de monter dans mon bureau et ben il a neigé vous croyez vous moi non plus j'en croyais pas mes yeux mon ami fera c'est de la grêle j'ai un avancé des flocons c'est je vais aller chez mes parents puisque mon frère et mon filleul ils vont voilà donc on se rejoint chez les parents pour donner les chocolats d'un pack ouais donc je reviens deux secondes là pour la recette en fait les les haricots blancs n'était pas tout à tout à fait cuit c'est encore vraiment croquant sous la dent donc je vais noter sur la recette puisque franchement c'est une bonne recette donc je vais la refaire et donc il faut pas une heure et demie de cuisson faut plutôt deux heures deux heures et demie je pense donc là il à la cocotte et sur le plus petit feu même s'il va quand même vachement fort et donc sur la gazinière et pas au four et c'est parti pour une bonne demi heure donc voilà je verrai bien tout à l'heure la rectification de cuisson donc au niveau la viande il en reste pour ce soir et pour demain il n'avait déjà deux qui voulaient en manger je suis nanana nanana j'ai eu le prix du la bestiole nana on va se calmer les gars donc là bas écoutez je vais faire un petit peu de perles je vais essayer de me reposer mais bon me reposer avec les cheveux mouillés ça le fait pas trop sinon après c'est la fraiseur elle est pas terrible voilà et bah c'est tout quoi c'est tout pour pour l'instant c'est tellement bon à nos noces d'ogneaux oh la la merci copine t'es trop gentille bonjour nous sommes mardi je reviens du travail et là une bonne journée commence ce matin j'ai donc un câlin de bébé chat moi je suis allongée sur le lit et au niveau de mon torse c'est pour ça que la vidéo est très très proche mais ouais ça c'est bébé chat ah mon grand oui vive les chats noirs on voit rien du tout non bébé t'as tes yeux fermés ou quoi mercredi matin je crois qu'il a neigé cette nuit allez je vais à mon camion voir le désastre je pense que ça devrait aller au niveau de la neige donc là je suis à l'intérieur du camion je vais mettre le contact 1 et on va voir ouais c'est bon ça s'enlève tout seul comme dit le dicton en avril ne te découvre pas d'un fil et même ressort ton soupule à col roulé parce que franchement il cassasse alors mercredi 7 avril il est 18h30 fait froid je suis gelé là pour la vidéo j'ai je suis en pull mais sinon j'ai ma couette moi j'ai froid donc ce matin vous avez vu juste avant que ce matin il avait neigé ça pas tenu heureusement même si à certains endroits ce matin quand j'ai été faire mon service bah ça glissait pas mal enfin c'était bien bien verglacé donc il a fallu faire attention mais sinon ça va ça a vite fendu il n'y a fait qu'un grand soleil un grand soleil donc ça va par contre là ça fait deux heures qui refait gris de cette là les températures ont chuté et franchement je me légeais là je me légeais voilà ouais par contre moi là là c'est une petite forme cette semaine je suis claqué j'ai envie de rien je rentre je fais mes obligations pour la maison donc vais essayer de faire à manger et après je me casse enfin bref sinon j'ai c'est quand même des petites choses un donc hier en plus de la fête d'eau avec mon chat comme vous avez pu le voir je suis allé à la bibliothèque municipale j'ai rendu les livres donc j'ai rendu la chute des géants ainsi que agatha raisin la randonne des mortels à randonner mortels et j'ai repris une petite chose donc j'ai repris bah le deuxième dans ma livre vers du monde le siècle 2 de ken follet toujours et encore franchement c'est une trilogie que j'adore en tout cas moi le premier tome j'aime énormément ce que ce que j'écoute je ne lis pas je l'écoute sur audible et par contre c'est vrai qu'il faut être concentré parce qu'il manque surtout quand c'est des trucs géopolitiques ou tout de guerre je comprends rien mais bon c'est comme ça c'est brave mais en arrière où on met un chapitre en arrière la justice arrive au chapitre 137 sur 202 on y arrive on y arrive doucement mais sûrement ensuite j'ai pris deux petits poches donc une pièce montée de blondine le calais donc là il ya lire qui écrit d'une plume acérée un premier roman chorale aussi maîtrisé que troublant blondine le calais fait tomber les chapeaux valser les par ses personnages mais aussi les sentiments planqués sous les costumes d'apparat dégomme les convenances en méchanceté gratuite mais avec une pétillante insolence sa première le deuxième poche c'est le roman des jardins alors ça ça a vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque je me souviens d'un quand j'ai vu le titre chez ah ouais ça m'a fait un flash au journal télé de tf1 donc en 2007 son année parution je sais que ça a fait quand même pas mal de bruit et je crois qu'il s'y est bien embrouillé avec sa famille avait ensuite ce bouquin là mais bon 1 dois-je avouer que soudain j'en ai eu assez de me cacher publiquement en écrivant des romans de bons garçons que mes petites épopées sur l'extase conjugale m'ont paru de la quarantaine venu bien palichonne au regard des folies de ma famille bon je vous dis pas tout la quatrième et déjà les deux premières phrases s'accroche bien voilà donc le roman des jardins de alexandre jardin et il me restait donc en poche le jour où les lions mangeront de la salade verte de rafael giordano ça c'était un emprunt j'ai fait le mois dernier et un autre alors j'ai dû demander à la à la dame qui j'ai vu à faire ce que j'avais encore comme fiche en fait parce que monsieur a emprunté cinq mangas il n'a toujours pas lu au bout d'un mois c'est un truc qui m'énerve mais bon et moi je savais qu'il m'a manqué un de bouquin et en fait c'est my absolute darling et il est en grand format avec les nouvelles présentations là qui sont vraiment chouettes par contre je ne sais plus où je l'ai foutu bon c'est sûr il ya la maison parce que je ne prête pas de bouquin donc c'est sûr il à la maison ils sont dans une de mes bibliothèques mais comme j'ai fait du rangement peut-être que je les mélanger avec mes affaires à moi bon après il ya le petit truc là je vais vite le découvrir parce qu'il ya la petite étiquette sur la tranche donc normalement ça c'est identifiable voilà donc ça c'est été pour mardi ensuite j'ai été faire mes petites courses chez un prix bas donc il fallait juste des patates parce que avec le gigot d'agneau que je vous ai montré j'ai fait des pommes rissolées maison donc à l'actif rye donc je je prépare des cubes de pommes de terre je mélange alors normalement faut mélanger il faut mettre l'huile dans l'espèce de rôtisseuse dans le plan qui tourne mais en fait moi non je préfère le mélanger dans le saladier où j'ai fait mes pommes de terre ou coupé en dés je trouve que c'est plus homogène parce que sinon il ya il ya qu'une partie qui croustille et après le reste se devienne la purée enfin bref donc je me je fais comme ça c'était très bon alors par contre c'est marrant parce que en fait je suis un certain volume et et en fait quand c'est cuit ben c'est beaucoup plus petit ça va être ici alors et de cette là ben on n'a pas eu autant que j'avais pensé c'est surtout que la fille du monsieur c'est j'aime pas les haricots blancs monsieur lui était content puisqu'il a mangé tous les haricots blancs cuisinés j'ai peur et j'ai peur parce que d'ici ce soir et la fin de semaine ça va être pour de surprises ça être pour une partie voilà j'espère que je vous aurais moins fait rire sur ça ouais ça va ça va pétarader ces haricots c'est normal ensuite aujourd'hui m'a écouté aujourd'hui grosse 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 fatigue en plus j'ai des crampes donc j'ai dû reprendre un cacher de magnésium puisque voilà je suis j'ai beaucoup de carences en magnésium donc ouais souvent quand les crampes arrive c'est pas bon signe du tout ouais pas comme habitude un vaisselle rangement faire à manger donc là je me suis fait une espèce de petite beauté en fait j'avais un demi-chou blanc qui traînait dans le frigo il était en train de noircir donc là j'ai né j'en ai coupé la moitié donc ça fait un quart de chou j'ai enlevé le mauvais j'ai tout détaillé en tout petits morceaux et puis ainsi que des carottes et les pommes de terre j'avais acheté des petites mitka exprès pour ça donc donc j'ai fait cuire ça tranquillement ce matin j'ai préparé des pâtes pour manger le cul de bon qui restait dans le frigo parce que c'est bien acheté des de la charcuterie au traiteur enfin pour le traiteur mais à la coupe je sais pas ce que j'ai avec le traiteur mais bon je suis dans ça et donc à la coupe mais voilà il ya la conservation est différente que si on prenait sous vide voilà donc bout de 5 ou à 4 5 jours souvent souvent il faut consommer quoi donc j'ai fait ça ce midi et puis je suis allé travailler je suis revenu j'ai mangé et j'ai donc couché voilà j'ai dormi pendant quasiment deux heures bon faut dire que quand je me suis mis dans le lit j'ai un petit peu checker mes comptes facebook et instagram et mes mails etc voilà et puis et puis et puis et puis je me suis réveillé je suis descendu j'ai pris un petit yaourt et en fait j'aurais pas dû surtout ce que je n'aurais pas dû faire c'est mettre de la confiture avec parce qu'après je me suis pas senti bien chose qui s'est passé également chez mes parents lundi après à manger le gâteau de pâques et en quoi je suis âge comme je suis pas bien je pense à ma tête et tout et ils savent que je suis diabétique nouvellement donc voilà et mon père est diabétique également donc mais lui est un vrai diabétique pour l'insuline et il me fait battant je tiens un dextro il m'a rien demandé enfin donc j'aurais dit non il aurait quand même chopé mon dos donc voilà puis nous on nos billets papa donc même à bientôt 40 ans c'est oui amen donc donc voilà donc il m'a fait un dextro et j'étais à 176 après manger ce qui est totalement normal donc voilà de cette là je me suis pas inquiété quoi mais j'ai tout le temps cette drôle de sensation après manger voilà alors que le dextro est normal quoi donc je comprends pas je comprends pas est ce que c'est le diabète ou est ce que c'est une autre autre chose et là ça m'inquiéter voilà donc hop on ferme la parenthèse santé donc moi je me suis installé dans mon bureau je voulais regarder des vidéos youtube mais en fait j'ai pas du tout la tête à ça j'ai écouté plusieurs update et ou beaucoup hall mais en fait les gens y parlait je comprenais rien du tout voilà c'est des os qui se passait ça j'avais la tête dans les mains comme ça oh j'ai mal à la tête tu me sens pas bien la couette par dessus moi enfin bref et et voilà et puis au bout d'une heure là et donc à 6h15 je suis ça va mieux allez je prends la caméra je donne un peu de nouvelles parce que faire un vlog est juste mettre quelques petites vidéos de 10-30 secondes bon quand même que je puisse vous parler sinon c'est pas un vrai blog donc j'ai fait un petit peu de perles en entre deux là j'ai juste fait 5-6 rangs j'ai encore réussi à me tromper et bon tant pis j'ai laissé l'erreur de toute façon c'est pour moi donc voilà par contre en niveau perles j'aimerais me faire des boucles d'oreilles puisque ça je n'en ai vraiment pas beaucoup alors que j'ai acheté pas mal de supports boucles d'oreilles chez ID Express et ouais je suis tonton à lille les quantités de toute façon comme je suis allargique je suis obligée de mettre du du vernis que ça soit en inox en acier inoxydable ou en argent ça s'oxyde donc voilà on réduit les coûts en plus j'ai vu un modèle assez sympathique donc une chaîne youtube donc je vais bientôt le faire je continue à faire mon bracelet mais franchement je sais pas il me plaît pas donc je sais pas j'ai eu le modèle que j'ai vu sur internet lequel j'ai copié en fait j'ai changé une couleur mais je sais pas il me paraissait lumineux alors que l'oeil est éterne mais bon c'est comme ça sur ce je vais vous laisser ben là je vais descendre faire réchauffer la petite mini potée voilà et puis ouais donc je pense que je vais pas faire mon feu ce soir encore une fois j'ai oublié de vous dire je me suis inscrit à une lecture commune sur instagram en fait je suis inscrite sur plein de contes littéraires de perles de scrap alors mon instinct c'est un peu multi boîtes voilà et je vois une couverture qui que j'avais déjà lu en fait et mais je m'en souvenais plus bref c'est une couverture que je vois régulièrement qui m'a toujours attiré et d'ailleurs je me souviens c'était il ya je me rappelle je me rappelle d'une scène j'étais sur l'euro l'euro téléport c'est ça à roubais bon tout début ma relation avec monsieur et parce que j'avais fait mon placement sur l'île donc j'étais j'avais un peu squatté chez monsieur et je me souviens j'étais en plein de discussions sms avec ma copine clélia et qui me disait ouais je suis en train de lire un bouquin c'est génial tu devrais le prendre enfin tu devrais le tout tu devrais le lire aussi quoi et puis elle me dit le titre et je lève la tête et je vois juste sur le bah les quais de l'euro téléport donc l'euro téléport c'est là où il ya le métro les bus le tram etc et euh et je vois la pub de ce bouquin là j'ai justement je l'ai sous les yeux et tout donc ouais c'est ça c'est ça et c'est exactement ça la bibliothèque des coeurs cabossés et donc euh ben je l'ai trouvé en des pubs puisqu'à un moment donné euh il y avait beaucoup sur les blogs et sur certains sites il y avait beaucoup de de ebooks gratuit en fait enfin gratuit piraté on va dire et il y a eu la chasse à ça à un moment donné et de cette là tous les blogs et sites ont été vidés de leur contenu ont été fermés mais avant ça moi j'ai tout téléchargé mais vraiment tout j'ai pas fait de filtre hein donc j'ai tout oublié et donc je l'ai voilà je l'ai je l'ai lu j'ai adoré et en fait en je m'en souvenais moi je m'en souvenais je me souvenais plus vraiment du titre et puis là quand j'ai ouvert le document pour commencer la lecture commune et ben écoutez j'ai reconnu j'ai émis suède la yowa ça me dit quelque chose ça et en fait oui 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 voilà je l'ai lu donc je l'ai dit aux filles je suis ah bah tiens j'ai déjà lu etc donc elle m'a demandé si je voulais toujours faire partie de la lecture commune je suis ah ouais ah ouais ça me remettra les idées en que j'ai je me souviens de certains éléments mais pas tout quoi donc non pis franchement c'est super agréable il y a énormément de références puisqu'en fait cette Sarah elle est libraire elle était libraire en Suède et là elle est en voyage durant deux mois en yowa pour visiter une correspondante donc ça c'est vraiment le début je ne vous dévoile pas trop d'informations et de suite là il y a énormément de références aux livres donc moi je suis sur le petit logiciel et je mets des barques pages un petit peu partout j'ai essayé la surbrillance mais la surbrillance c'est dans la version payante alors je suis dit tant pis je fais des barques pages je relierai la page et puis ça ira très très bien comme ça voilà et écoutez sur ce je vais arrêter cette vidéo et puis enfin ce clip et puis je vais m'y remettre à ce bouquin justement là je suis bien à côté de la fenêtre donc c'est le moment parfait juste avant d'aller manger à tout à l'heure allez petite soirée télé avec du thé au citron avec un rajout de citron machin et en regardant donne ton abbé le film bonne soirée en perspective bien bonjour nous sommes jeudi les 13 heures alors depuis hier soir avec ma tasse de thé bah écoutez le film était chouette ça a fait franchement du bien de revoir tous les personnages et par contre il y a des trucs j'ai pas tout tout compris mais bon c'est pas grave et surtout je pense qu'il y a une erreur au niveau du roi de la reine je pense qu'il y a une belle erreur mais bon c'est le scénario c'est comme ça et puis c'est tout par contre pour le liste à du thé je me suis fait une bouilloire enfin une bouilloire une taillère entière donc environ un litre et tous les 20 minutes j'ai deux toilettes c'était magnifique en tout cas on sait que mes rats fonctionnent bien comme il faut sinon hier j'ai oublié de vous dire que j'avais reçu une commande de perles de chez aliexpress donc oui c'est la contrefaçon mais voilà le prix du cabochon moi je prends que des cabochons et des perles naturelles je prends pas le reste puisque le reste j'ai fait une fois un essai avec les toupies et c'est franchement de la merde malheureusement la rose qui a décidé depuis quelques mois d'arrêter la vente aux particuliers donc les sites type perlenco et autres revendeurs en fait et ben ils vont devoir changer changer de fournisseurs donc preciosa la marque fabrique en preciosa et doit bien bien se frotter les mains mais bon franchement la qualité est vraiment différente donc c'est pour ça que vous avez déjà pu voir je sais plus quand j'avais fait une vidéo de haul enfin un haul perlenco puisque j'avais fait un gros plein même si j'en ai jamais assez il y a énormément de couleurs que je voulais il y a énormément de couleurs que je travaille qui ne sont plus en vente voilà donc c'est vintage et donc voilà quoi voilà voilà donc moi j'ai commencé en 2004 les perles c'est la rose qui avant je faisais des animaux en rocaille donc voilà mais justement aussi les animaux en rocaille il y a quasiment plus de référence là je viens de retrouver dans mes cartons puisque ce matin enfin ce midi plutôt j'ai fait du gros rangement dans mes cartons de vente en fait ce sont des grands cartons que je prends pour aller faire les marchés aux puces et les brocantes spécialisées et voilà donc là j'ai fait un gros tri et j'ai sorti un sac entier de différents matériaux donc j'ai enlevé des bougeoirs, une petite armoire pour mettre des clés, des vieux tampons, des transferts en ce qu'on appelle des rubans donc c'est des images à transférer, il faut gratter en fait pour que ça soit transféré sur le papier j'ai mis plein 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 de petites choses et donc je vais donner ça aux secours populaires pour qu'ils puissent faire leurs ateliers avec les enfants par contre je ne sais pas si c'est encore possible pour eux de faire ça mais bon ils vont stocker et puis ça leur fera du matériel c'est le principal je vous retourne la caméra pour vous montrer mes cabochons donc ce sont des cabochons carrés de 12 mm et des rivolis de 14 mm oula je vous montre ça tout de suite et voici les merveilles alors en fait cette référence là je les avais commandé il y a 2 mois environ et quand j'ai vu que c'est une bonne qualité que ça c'était vraiment du cristal en fait c'était pas un truc qui ressemblait à du plastique je tiens je vais commander les autres couleurs donc là c'est paradise shine il me semble là c'est cristal, golden shadow, cristal AB et là on a du vitrail light et celui-là normalement c'est du bermuda blue et ensuite j'ai commandé aussi des rivolis j'ai un peu de couleur mais bon c'est pas grave de 14 mm donc c'est des ultra ouais des cristal, du ultra lime non ultra b je sais pas quoi enfin mais ils sont chouettes ils sont chouettes, ils sont chouettes les rayons de soleil sont partis mais je crois qu'ils reviennent derrière un nuage attention attention les yeux donc nous sommes vendredi je fais une petite pause puisque là on a installé une porte coulissante qui avant à être existante en porte normale en fait mais on a dû l'enlever donc on a fait les travaux au premier étage donc voilà là on l'a réinstallée voilà c'est ce que je disais le soleil donc là on l'a réinstallée en porte coulissante cette fois-ci et puis voilà donc ouais il faut être deux pour ce genre de choses surtout j'étais surtout là en sécurité en fait quand monsieur se penchait en arrière pour avoir un peu plus d'observations pour fixer le bout de bois en haut là qui tient à la porte et en fait je suis en train de le retenir par le dos moi dans les escaliers et puis pour prendre les mesures enfin bref voilà l'assistant de travaux comme d'habitude sinon aujourd'hui bah écoutez dernière journée pour le travail puisque là j'ai deux semaines de vacances comme les enfants et puis le truc habituel ménage faire à manger le chat est revenu en fait mercredi je vous l'avais pas dit mais j'ai eu pitché de lui ça faisait 15 jours qu'il était rentré ça faisait 15 jours qu'il n'avait pas pu mettre le nez dehors on attendait le rendez-vous de chez le vétérinaire et qu'ensuite sa prise de médicaments anti-inflammatoires ou antibiotiques je sais plus enfin bref des cas j'ai qu'il y avait encore à prendre était terminé donc j'ai eu pitché de lui et puis je l'ai laissé sortir donc il a passé deux nuits dehors donc mercredi soir et jeudi soir et là il est rentré tout à l'heure à 11h tranquille loulou n'avait laissé la porte ouverte il est rentré comme quoi il a toujours laissé la porte ouverte puisque la dernière fois après ces six semaines de fugue il est rentré comme ça aussi une porte ouverte parce qu'il faisait beau et puis il est rentré tout seul donc voilà par contre il a pas trop aimé quand monsieur a fait la perceuse il était dans le canapé en train de dormir tranquille et tout et puis d'un coup voilà au bout de la perceuse il s'est réveillé j'essaie de calmer en prenant j'ai eu mes ma griffée enfin voilà voilà quoi sinon j'allais oublier de vous montrer ce matin la librairie enfin la maison de la presse je crois que j'étais librairie mais non maison de la presse vous voyez j'ai pris le nouveau numéro de roman éternel donc là c'est Jane Austen avec les éditions qui sont parues après son décès voilà donc Lady Susan les Watson et Sanditon alors à savoir que Sanditon il y a un téléfilm non un film enfin bref je sais pas comment bref une oeuvre une télévisuelle euh avec le mec qui joue euh quatre dans Divergente le beau brin là mais dans ce film là c'est un vrai connard mais bon il en faut hein il en faut et puis voilà quoi c'est tout donc euh ouais petite journée hier soir on s'est fait des frites avec sandwich ou fricadelle en fait hier euh j'ai fini la potée que j'avais faite mercredi et franchement j'ai eu faim toute l'après-midi donc pourtant j'ai pris deux bols hein voilà deux bols de choux patates et carottes avec un petit peu de saucisses euh fumé mais ça m'a pas suffi et je crevais là enfin on va dire crever la dalle hein j'en suis loin mais euh et ouais j'avais faim je voulais un truc bon enfin un truc rassasiant quoi je suis allé sandwich fricadelle et puis monsieur il fait ouais si tu fais ça c'est obligé qu'il y ait frites donc euh je sais pas t'as qu'à y aller aller parce que moi je suis rien et de cette là bah il a pris la voiture et a embarqué sa fille pour aller faire les courses il a ramené plein de cochonneries donc les cochonneries étant du sucre donc des bacs de glace de la boisson la boisson n'en a déjà plus hein il reste que ma bouteille hein donc euh donc voilà et la plus petite bouteille hein j'avais une j'ai une bouteille d'un litre parce qu'en fait à l'origine ils avaient pris de l'oasis pour moi une bouteille de 2 litres sauf que les duodorants j'aime pas donc euh j'ai inversé avec la bouteille de sa fille qui est du Lipton framboise donc en 1 litre et ben mon litre il est encore là la moitié hein et mais les leurs y'a plus rien voilà des vrais galafs donc ce soir quand je vais me déguster mon verre de Lipton et ben ils vont être en mode euh moi j'en veux aussi enfin bref ben ouais il fallait être euh plus euh proportionnel hein ça veut rien dire mais c'est pas grave je me comprends sur ce ben je vais arrêter là je vais euh faire un peu de paix en regardant des vidéos YouTube puisque hier euh j'ai été me coucher assez tôt il me semble là ouais j'ai écouté euh bah la chute des géants là ouah ça castagne en ce moment là on parle de Lenin de Trotsky euh de Trotsky pardon et euh ouais euh en Russie ça y va hein et puis euh il s'est passé un gros truc là euh pour celui qui est marié avec une Russe en fait ils sont partis en Russie parce que son frère elle a la femme Béa euh il y a bah il se voit enfin voilà il y a eu un truc bah il s'y fait en puter d'un bras et donc elle veut absolument euh quitter l'Angleterre et aller lui rendre visite ce qu'ils font puisque le mec euh le comte Fitzherbert euh enfin bref il est diplomate etc donc il y a ses entrées et arrivé là-bas il se passe des gros trucs euh oh la 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 il est à peine arrivé quoi enfin ils étaient là depuis deux heures euh ça a parti en couille mais euh un truc de bien costaud comme il faut mais bon ceux qui euh ont lu le livre savent de quoi je parle et bah écoutez je vais vous laisser à tout à l'heure et de tout à l'heure et le lendemain donc nous sommes samedi et il fait un temps de voilà il pleut il pleut il fait tout gris il fait froid donc je crois ça sera journée euh à la maison euh normalement je devais euh je vous avais dit euh la semaine dernière il me semble quand il y avait eu le euh l'annonce quand il y avait eu l'annonce du confinement que moi ça me va pas du tout il me faut un planning donc j'avais dit à mon homme je suis bah au lieu d'aller travailler je vais aller marcher puisque de toute façon il faut que je fasse de l'activité physique euh parce que voilà pour plein de raisons hein et puis euh bah ce matin c'est râpé puisqu'il pleut et que j'ai franchement pas envie de sortir en plus euh j'ai la niflette j'arrête pas de de moucher enfin j'arrête pas ce matin j'ai eu une crise d'éternuement en fait euh voilà et euh mais bon je vais en profiter de rester à la maison et de prendre soin de moi surtout puisque là j'ai la peau hyper sèche ce matin mais ça faisait on dirait on aurait dit une peau de crocodile tellement c'est sec et euh voilà quoi donc je vais prendre soin de moi je vais me faire mes ongles aussi hein repousser les queues et équeules et puis mettre des durcis à sang et puis continuer mes perles et il me reste deux heures d'audio sur la chute des géants voilà sachant que on a le live de la lecture commune demain donc normalement j'aurais fini mais je pense qu'en fait hier soir je l'ai mis en route euh et j'ai du m'endormir dessus puisqu'en fait quand j'ai écouté ce matin en me préparant c'est bizarre il y a plein de trucs j'ai rien compris et puis il y a euh Billy deux fois euh qui passe en commercial qu'est-ce qu'il a fait le petit hein euh Williams non William Williams sauf hein hyper qu'ils ont gagné la guerre enfin l'oncle de terre a gagné la guerre je sais mais mais ah bon déjà donc euh ouais non j'ai bref 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 j'ai du m'endormir bon en tout cas ce matin euh la vaisselle est faite j'ai pas pris de petit déjeuner euh et ce midi ça sera courgette au lardon avec des avec du riz pas avec des pâtes parce que vous savez plusieurs fois qu'on mange des enfin qu'ils mangent des pâtes et euh voilà moi par contre hier je me suis mangé une baguettine euh donc une petite de pistolet hein en baguette avec euh des fonds d'artichaut puisque j'avais acheté des fonds d'artichaut il y a pas mal de temps chez Noz et euh bah ça prend la place en congédo en fait haha tout simplement et puis voilà j'avais envie de faire autre chose voilà je crois qu'il y a Black Jack qui veut rentrer bon et bah écoutez je vais vous laisser sur ce et puis euh je vous dis à tout à l'heure bien le bonjour ce dimanche midi 45 donc ce midi normalement c'était purée les haricots verts et côté première et en fait j'ai fait euh ces petites choses là donc je vous note pastilles de baccalan là là bref j'ai eu voilà vous voyez que j'ai eu à 50 centimes euh lutte contre le gaspillage donc ça c'est chez Lidl et en fait c'est des croquettes à la morue donc purée mais poisson morue et c'est tellement bon que j'ai mis mon assiette de côté et que je vais me manger ça en plat principal après les espèces d'agra mon dessert en bonne compagnie Outlander Dieu 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?